Parmi les plus grands derbys en Angleterre, il y en a un dans la Merseille, qui s'appelle le derby du Moral Society, bien sûr, entre Everton et Liverpool. Mais est-ce que vous saviez que le surnom de ce derby, c'était le Friendly Derby, le derby de l'amitié ? Salut à tous, j'espère que vous allez très bien, et moi je suis très content de vous retrouver pour un troisième épisode de cette série sur les derbys, après le North London Derby, et un épisode focus sur les derbys à Londres. Je vous propose de remonter un petit peu dans le nord de l'Angleterre, dans la ville de Liverpool, pour vous parler du derby de Merseyside, bien sûr, entre Liverpool et Everton, et pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, puisque d'un côté, je vais remercier le compte Twitter French Evertonians, qui a répondu à mes questions, et de l'autre, je vais remercier Adrien, Corentin et Wissal du compte Twitter French Copic, qui ont même accepté de répondre en vidéo à mes questions, ce sera dans la deuxième partie de cette vidéo. Et donc, le derby de la Merseyside, c'est un derby assez particulier, puisque d'un côté, c'est un des plus historiques de l'histoire du foot anglais, et de l'autre, c'est un des moins violents aussi du foot anglais, d'où le surnom Friendly Derby, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Et je vous propose d'abord, pour commencer, de revenir sur la genèse de la rivalité entre les deux clubs, et pour ça, rien de plus simple, on revient sur la genèse des deux clubs, tout simplement, à commencer par Everton, qui est créé en 1878 sous le nom de San Domingo's, pour que les paroissiens de l'église San Domingo's, évidemment, puissent pratiquer un autre sport que le cricket. Le nom ne va pas être conservé longtemps, un an, avant qu'en 1879, ce soit le nom d'Everton Football Club qui soit attribué. Ensuite, en 1884, le club veut se développer, et va donc trouver un stade, celui de Anfield Road, le futur stade de Liverpool, et oui, c'est une anecdote qui est de plus en plus connue, mais Everton a été le premier club à jouer à Anfield. Tout s'accélère en 1892, quand rentre en scène un homme, John Holding, propriétaire du stade d'Anfield, et qui va demander au dirigeant d'Everton une augmentation de loyer, passant de 100 à 250 livres. A cela, il faut ajouter des différents politiques, puisque une partie des dirigeants d'Everton sont du parti libéral, alors que John Holding est plutôt du parti conservateur. Bref, des disputes éclatent entre tous ces hommes, et finalement, les dirigeants d'Everton vont décider de quitter Anfield, et de créer juste à côté un autre stade, Goodison Park. Et de son côté, John Holding, il n'en démarre pas dans ses idées, et il va créer son propre club de foot, le Liverpool Football Club. Il faut attendre deux ans plus tard, le 13 octobre 1894, pour assister à la première rencontre officielle entre les deux clubs dans le cadre de la First Division, remportée par Everton, 3 buts à 0 à Goodison Park, et donc, ça veut dire que l'année prochaine, en 2024, on va fêter les 130 ans de la rivalité entre les deux clubs. Justement, la rivalité devient un petit peu politique, religieuse, à la fin du 19e, courant du 20e siècle, puisque, avec les affluences qui montent via le développement du football, certains politiques vont essayer d'exister médiatiquement à travers de cette rivalité. Et donc, d'un côté, on aura plutôt Everton, qui va défendre une vision libérale, alors que Liverpool défendra plutôt une vision conservatrice-protestantiste. Il faut savoir que Liverpool, c'est la ville en Angleterre qui a le plus de 100 irlandais de par sa proximité, et notamment que John Holding était membre de l'Orange Order, qui était une société fraternelle protestante. Néanmoins, ça, ça ne va pas durer très longtemps, finalement, et on peut trouver très bien des catholiques qui vont être supporters de Liverpool, et des protestants qui vont être supporters d'Everton. Aujourd'hui, il y a plutôt pas mal de mixité au niveau des supporters. On n'est pas comme sur le Hall of Fame, où il y a vraiment une vraie différence entre les fans du Celtic et des Rangers. Allez, j'en profite pour faire un petit instant statistique, parce qu'il y a quelques petites choses à dire, quand même. Tout d'abord, Liverpool et Everton cumulent à eux-deux 28 titres de champions d'Angleterre. Ça fait de Liverpool une des villes les plus titrées en Angleterre, avec Manchester et Londres. Le derby a eu lieu quand même 241 fois. C'est plus, par exemple, que le North London Derby. On a la 242e qui arrive ce soir. Pour 97 victoires de Liverpool, 67 d'Everton et 77 matchs nuls. Au niveau des buteurs dans le derby, celui qui est largement devant, c'est Jan Rush, avec 25 buts de 1980 à 1996 pour Liverpool. Il est suivi de Dixie Dean et Alex Young à 19 et 12 buts, et d'un certain Steven Gerrard, qu'on connaît un petit peu plus, à 10 buts. Jan Rush, encore lui, c'est le deuxième joueur à avoir le plus d'apparition lors d'un derby de la Mercier, et le premier en termes de joueur de champ, puisque celui qui a le record, c'est un gardien, c'est Neville Southall, avec 41 apparitions. Comme souvent dans les derby, on a des joueurs qui ont joué dans les deux clubs, et dans le cas du derby de la Mersey, on parlait de Crossing the Park, en référence au Park Stanley qui sépare les deux stades. Il y a deux joueurs pour lesquels ça ne marche pas trop, c'était Duncan McLean et Thomas J. Willey, qui en fait sont arrivés à Liverpool après avoir joué à Everton en 1892, au moment où Everton jouait encore à Hanfield. Et après, il faut noter qu'il n'y a pas eu de transfert d'Everton à Liverpool de 1959 à 2000, notamment parce qu'il y avait un embargo de la direction de Liverpool de 61 à 82. En revanche, il y a eu des transferts de Liverpool à Everton pendant cette période. Et je peux enfin vous parler de trois joueurs d'exception, Dave Hickson, John Haydon et Frank Mitchell, qui sont les trois seuls joueurs à avoir joué pour les trois clubs professionnels de la ville, parce que oui, il y en a un troisième, c'est Tranmere Rovers. Et d'ailleurs, les matchs entre Tranmere Rovers et Liverpool ou Everton sont aussi considérés comme les derbies de la Merseille. Malheureusement, ce troisième club n'évolue pas à un très haut niveau aujourd'hui. Il est en Ligue 2, donc on n'a pas eu trop de matchs entre les deux clubs, mais j'ai trouvé l'anecdote assez sympa. Deux petites choses marquantes sur la rivalité entre les deux clubs. D'abord, un moment qui a été un petit peu chaud entre les supporters, de 1985 à 1989, puisqu'en 1985, c'est le drame de Heysel, et la conséquence, c'est que tous les clubs anglais ont été exclus des compétitions européennes pendant cinq ans et Liverpool pendant six ans. Donc forcément, les supporters d'Everton, comme d'autres des autres clubs, ont un petit peu rejeté la faute sur Liverpool. Ça s'est calmé ensuite assez rapidement avec le drame de Hillsborough, où il y a eu une grande solidarité entre les fans des deux clubs. Et pareil, si on parle de drame qui ont rapproché les fans des deux clubs, eh bien, on a le meurtre accidentel de Rhys Jones, un jeune de 11 ans qui a été tué par accident dans un règlement de contre entre des gangs à Liverpool en 2007. Eh bien, suite à ce drame, Liverpool a invité sa famille à un match de Liverpool en Ligue des Champions, et lors de la rentrée des joueurs, eh bien, c'est la musique d'entrée des joueurs d'Everton qui a été entonnée à Anfield, et c'était une première pour le stade, et je trouve que c'était une très belle image. Allez, maintenant, on va parler de la place du derby chez les supporters et des raisons pour lesquelles on parle de friendly derby. Et pour ça, je vous laisse d'un côté avec les amis Adrien, Corentin et Wissal de French Coppitz. Et moi, je retranscrirai l'avis d'Albert Lantin, de French Evertonian. Je vous laisse avec eux. Évidemment, l'importance de ce derby, elle est véritablement liée à l'importance qu'elle a le football dans la ville de Liverpool. Côté Everton, évidemment, on sait que pour eux, c'est un point très important de leur saison de jouer contre Liverpool, et surtout, côté Liverpool, même dans une saison qui serait une saison couronnée de succès, il est très, 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 très mal vu de voir les Reds échouer face à leurs rivaux d'Everton, surtout dans les 20 dernières années, un petit peu plus, où Liverpool performe beaucoup plus qu'Everton. C'est très, très important dans une saison d'obtenir une victoire lors du derby, si possible lors des deux matchs. Et côté Liverpool, une saison ne saurait être totalement complète sans avoir réussi à défaire Everton, et si possible, évidemment, avec une différence de but assez importante. Alors, le premier auquel je pense, c'est le triplé de Steven Gerrard-Harnfield en 2012. Je ne pense pas avoir besoin d'explicité pour quelles raisons ce souvenir est très cher à mon cœur, et je pense au cœur de tous les fans de Liverpool. Toujours en 2012, je pense à la célébration de Louis Suárez à Goodison Park. Louis Suárez qui se jette au pied de David Moyes, faisant écho aux propos que ce dernier a tenu à son égard avant la rencontre, un derby chargé en tension comme on les aime. Plus récemment, je pense au but de Divo Corrigui à la 96e minute, un but que seul Divo Corrigui sait mettre pour débloquer une situation. Et enfin, mon plus beau souvenir de derby remonte à avril 2012, demi-finale de FA Cup, la ville de Liverpool fièrement représentée dans la capitale londonienne, un Wembley magnifique paré de bleu et de rouge, et des supporters qui repartent avec un souvenir indélébile. Du côté de Valentin, on a bien sûr le match de 2021 à Anfield, où Everton va mettre fin à une série de 11 ans sans victoire dans le derby de la Merseille, victoire 2-0 à Liverpool. Malheureusement, il n'y avait pas de supporters au stade puisque c'était à l'époque du Covid et des huis clos, mais nul doute qu'il y aurait eu une ambiance de malade s'il y avait eu des supporters. Alors, en Angleterre, il n'a pas forcément la place qu'à un choc comme United-Liverpool, par exemple, mais c'est un très vieux derby. Voilà, c'est un des plus vieux. Il y a eu plus de 200 rencontres disputées entre les deux équipes. Des équipes qui ont une histoire commune, un passé commun, pour le coup. Il n'y a pas non plus trop de clivage politique, social, etc. Donc, on retrouve souvent, finalement, des familles à Liverpool divisées en deux. Un côté de la famille totalement rouge et l'autre totalement bleu. Donc, voilà, c'est un derby, comme on l'appelle, friendly derby, où il n'y a pas forcément d'énormes rivalités, mais c'est un très vieux derby, quand même. Et pour Valentin, c'est un des derbys les plus importants en Angleterre, voire le plus important en Angleterre, par sa singularité, puisque, d'un côté, on est sur un des derbys les plus historiques, qui a quasiment 130 ans, et de l'autre, une rivalité qui est relativement saine et qui va dénoter un petit peu avec les autres derbys assez importants en Angleterre. Parce que, en fait, la plupart des familles à Liverpool ont des membres qui sont fans d'Everton et d'autres qui sont fans de Liverpool. Et c'est difficile d'imaginer des familles qui vont se tabasser entre elles juste pour du football. Donc, au final, on est plutôt sur un moment de partage lorsqu'on est sur un derby de la Merced. Ça, c'est côté supporters, parce qu'au niveau des joueurs, ils se donnent énormément pour ce match et ça donne des matchs souvent assez disputés. Il m'a aussi parlé de la relation entre les supporters, notamment des groupes de fans, puisque French Evertonians et French Copid, par exemple, entretiennent de super relations. Ils sont déjà allés voir des matchs ensemble. Alors, cette année, le derby intervient dans un contexte un peu différent et ce, pour les deux équipes. Clairement, on a un Liverpool qui n'a pas encore connu la victoire en 2023, fait quand même assez rare, une sacrée anomalie, et Everton qui lutte pour sa survie dans l'élite. Donc, ce derby a un contexte sportif vraiment particulier, très différent de ce qu'on a pu connaître ces dernières saisons. Les deux équipes doivent absolument s'imposer et finalement, ce derby n'est pas forcément le match bonus, comme il peut l'être parfois dans une saison où on s'impose pour la gloire, pour permettre aux supporters de chambrer, etc. Là, il a un enjeu crucial, c'est ces trois points et je pense qu'il sera intéressant à suivre, du coup, cette saison. Alors, au vu de ce que traverse Liverpool aujourd'hui, en tant qu'équipe et en tant que club en général, je suis tentée de dire que chaque match, jusqu'à la fin de la saison, revêt d'une importance capitale. Liverpool sera attendu au tournant à chaque match et surtout lors d'un derby face à Everton, un match que les Reds ont, en principe, l'habitude de gagner. Par ailleurs, gagner en derby aiderait à remotiver une équipe malade et une équipe qui, pour rappel, n'a malheureusement toujours pas gagné le moindre match en championnat depuis le début de l'année 2023. Donc, compte tenu des circonstances, à ce stade de la saison, je serais effectivement tentée de dire qu'il s'agit là du match le plus important de la saison. Du côté de Valentin, le départ de Goodison Park pour Everton va faire un petit coup au cœur puisque c'est un stade qu'ils ont gardé pendant plus de 100 ans. Maintenant, par rapport à la rivalité avec Liverpool, a priori, ça ne devrait pas changer grand-chose puisque cette rivalité, elle va beaucoup plus loin que simplement une proximité entre deux stades. J'aime bien sa réponse où il m'explique que pendant un derby de la Mercier, eh bien, on a des familles qui sont divisées, des amitiés brisées, le temps de 90 minutes et un petit peu plus avec le temps additionnel et qui vont se reformer directement après. C'est un beau résumé de cette rivalité. Et donc, je m'arrête là pour ce derby de la Mercier. Pas mal de choses à dire et surtout, un format un peu spécial avec des invités une des premières fois sur la chaîne que ça arrive. Je remercie encore une fois Adrien, Corentin et Wissal d'être intervenus sur la chaîne et également Valentin de French Evertonians d'avoir répondu à mes questions. Je vous mets bien sûr tous les liens des comptes en description et je vous invite à les suivre. Ils font du super boulot. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, me laisser un commentaire, la partager, vous abonner à la chaîne. C'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Et moi, je vous dis à très bientôt pour Polyfood. Ciao, ciao.